Salut à tous c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va tester ensemble un nouveau Game & Watch. Cette fois-ci on va s'attarder sur le Mickey et Donald en version multiscreen. Allez c'est parti ! Alors tout d'abord on va regarder les piles. Ici on a le cache-pile d'origine, ça c'est plutôt chouette. On a encore aussi une espèce de numéro de série qui est aussi d'origine, souvent avec le temps, ça a tendance à disparaître. Soit le numéro de série, soit le cache-pile. Ici c'est l'emplacement pour mettre les piles. Ça se met de la manière suivante. Je crois que c'est 3V ce truc là. Il me semble que c'est 3V, on a certainement l'information ici. Hop, je vais vous faire un petit zoom. On est sur du 3V. Donc peut-être que c'est 1,5V chacune. Ok, j'en sais rien à avoir. Mais enfin en tous les cas vous avez le numéro. Et puis voilà l'emplacement. Ici c'est des LR44. Voilà. Allez on met ça comme ça. Je remets le petit cache-pile. Alors je ne sais absolument pas s'il fonctionne. Je l'avais trouvé il y a bien 7 ans, 10 ans en vide grenier. Je l'avais payé 4€. Donc il est assez abîmé. Vous pouvez voir déjà que le fermoir est cassé. Bon ça aussi c'est assez classique et il faut le vérifier. Mais bon pour 4 ou 6€ c'est vraiment un cadeau. Alors pour l'instant rien ne s'allume. Je vais virer la lumière du haut parce que c'est assez gênant. Voilà. Comme ça, ça sera quand même plus confortable pour vous. Voilà. Alors pour l'instant il n'y a rien qui s'allume. Est-ce qu'il... Ok, ça y est. Il s'allume. Ça fait plaisir. Alors pas de son pour l'instant. Donc on peut régler évidemment. Ah, ça y est on a le son. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? On a Mickey là-haut. Ok. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas si vous voyez bien les pixels. Enfin les pixels, les caractères. Il y a le feu. Ça y est Donald là, il a pris feu. Ok. Comme ça. Allez, allez, allez. Je pense que je dois apporter de l'eau ou quelque chose comme ça. Il y a le feu, il y a le feu. Bon, ce n'est pas très clair pour l'instant. Ah oui, oui, j'ai compris. Il faut envoyer de l'eau en fait. Ok, là pour l'instant on est bien. Alors vite, je monte et j'utilise... Je fais... J'ai Donald tout simplement. Voilà, j'éteins les flammes qui montent. Ça y est, je commence à comprendre. Hop. Alors pour l'instant, je vais descendre. Ok. Vite, il faut remonter. Parce qu'il y a un nœud. J'ai plus d'eau. Ok. Vite, vite, vite. Là, 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 là. Vite, vite, vite. Allez Donald. Bon. Le feu est monté à l'étage. On est foutu. Bon, ben je viens de perdre. Alors. Franchement, j'avais testé le Zelda. Là, on est sur un double screen comme Zelda. Et franchement, je trouve que le Zelda est vraiment mieux. Il y a une espèce de petite aventure dans le Zelda. Un boss, etc. Là, pour l'instant, c'est assez redondant. C'est toujours un petit peu pareil. Je ne le trouve pas exceptionnel. Après, le design est plutôt joli. Manque de bol. Bon, il est très abîmé. Il manque les plaques. Au moins ici, je pense qu'il y a certainement aussi des plaques ici. C'est dommage. Celle-ci est encore présente. D'ailleurs, c'est super joli. On voit les deux protagonistes, Mickey et Donald. C'est plutôt très, très chouette. Mais bon, dans la collection, c'est joli. Il est bien abîmé sur la plaque avant. C'est comme ça. Voilà. J'espère en tous les cas que cette petite découverte Game & Watch Mickey et Donald Mutescreen vous aura plu. Le jeu en lui-même n'est pas super passionnant. Je trouve que vraiment, la machine permet des choses plutôt sympathiques. J'ai été assez bluffé pour le Zelda. Là, je suis moins enthousiaste sur cette version-là. N'hésitez pas à regarder ma vidéo précédente sur le Zelda, justement. Il y aura d'autres. Je dois avoir les deux dans King Kong. J'attends de voir. Je les découvre aussi. Je n'ai jamais testé ces Game & Watch. Si la vidéo t'a plu, le like et l'abonnement. Et je vous dis à très, très vite. Allez, ciao, ciao !